Hello à tous, bienvenue sur eSport.ch. Aujourd'hui, je reçois Brian alias Bando. Hello mec ! Hello ! Ça va ? Ça va bien et toi ? Ouais, ouais. Bah écoutez, aujourd'hui on va parler un petit peu de League of Legends avec un des meilleurs top players suisse. On peut dire presque le meilleur, je ne sais pas si tu as beaucoup de concurrence là-dedans. Mais on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, le passé du joueur, le présent, le futur. On va commencer, on va revenir un petit peu en arrière avec ta fin de saison chez LDLC. Est-ce qu'avec la belle saison que vous avez faite, tu pensais partir ou pas ? Dis-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, la fin chez LDLC, on va dire, a été un petit peu différente de ce que ça peut être, on va dire, au courant de l'année. Au courant de l'année, justement, on a bien performé, mais sur la fin, il y a eu une petite baisse de morale et aussi juste, on va dire, de niveau. On savait comme quoi il y avait de grandes chances qu'on se sépare tous. On savait que certains joueurs iraient partir en LEC et d'autres, on va dire, juste changeraient d'équipe. Donc, on savait déjà à peu près à l'avance que j'allais avoir une nouvelle période de mercato à la recherche d'une nouvelle équipe. Ok, justement, ça se passe comment une période de mercato pour un joueur ? Parce qu'on entend sur les plateaux, oui, alors tout le monde sait qu'il y a des tryouts, on teste plusieurs joueurs. Toi, comment tu le vis, comment tu sais comment ça se passe ? Alors, ce qui est au niveau des tryouts, déjà, ce qui est assez compliqué en tant que joueur pro, c'est que souvent, il faut aller les chercher soi-même. À moins d'être, on va dire, dans vraiment le top 1%, les équipes ne nous contactent pas. Donc, c'est à nous d'aller vers eux et de, on va dire, vraiment chercher à vouloir se battre pour avoir ces tryouts. Pour ma part, sur ce mercato, ça n'a pas, on va dire, été non plus le mercato où j'ai eu le plus d'opportunités. Donc, pour moi, c'était assez compliqué. Je voulais jouer en France. Donc, déjà, on va dire que ça limitait bien mes options. J'ai fait, on va dire, des tryouts dans quelques équipes LFL. Mais, on va dire, que l'équipe qui m'attirait le plus à ce moment-là, c'était Easy Dream. Oui, justement, finalement, tu arrives chez Easy Dream. Et avant de signer chez eux, est-ce que tu pensais que la LFL allait devenir un peu aussi sexy grâce à OTP, grâce à tout ce qui s'est passé un petit peu autour, tu t'attendais à ça ou pas du tout ? Alors, j'attendais, on va dire, quand même une certaine hausse, on va dire, de la popularité de la LFL, principalement grâce à OTP et Kamito Corp, qui ont intégré les équipes. Mais après, c'est vrai que c'était, on va dire, compliqué d'imaginer une telle hausse dans ce domaine-là. Yes. Et du coup, toi qui as fait Fnatic Rising, LDLC, Easy Dream, il y a cet aspect gaming house. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu apprécies ? On sait que, par exemple, la Kamito Corp, la Karmine Corp, pardon, n'a pas eu l'accès à ce genre de choses. Est-ce que toi, tu aimes ça ou pas du tout ? Alors, pour moi, je n'ai pas, on va dire, de problème envers les locaux, les gaming house, tant qu'on va dire, il y a vraiment une certaine séparation entre le côté travail et privé. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, que très peu d'équipes comprennent. Car, en fait, ça permet vraiment aux joueurs d'éviter le burn-out et de pouvoir continuer à jouer et voir ça comme un travail plutôt que vraiment voir ça comme quelque chose pour combler le temps. Parce qu'à partir d'un certain moment, pour moi, ça devient vraiment contre-productif de autant travailler parce qu'on n'y met plus suffisamment d'énergie, etc. et on commence à prendre de mauvaises habitudes. Du coup, pour moi, vraiment, la distinction entre gaming house où on vit et gaming house où on peut rentrer chez nous, où on a des appartements, par exemple, c'est quelque chose de vraiment très différent et j'espère que dans le futur, ça se fera encore d'autant plus, de vraiment considérer ça comme un travail plus que comme un lieu de vie. Ok, tu parles donc des gaming house, on va dire, à la G2, un petit peu à la BDS, où en dehors de la gaming house, ils ont leur appart, ils sont chez eux, pas ou dans d'autres endroits. Tout le monde est au même endroit, limite on dort dans la même chambre, etc. Exactement, c'est ça. C'est vraiment pour avoir cette distinction entre vie professionnelle et vie privée. Si on a envie d'être seul, on a envie d'être seul ou bien de voir d'autres gens, c'est très compliqué quand on vit avec les autres personnes dans la même maison. C'est compliqué de vraiment se séparer parce que ce sera mal vu ou des fois même, on va dire, ne pas jouer à League of Legends est souvent mal vu et ça met une certaine pression supplémentaire sur les épaules des joueurs. Avec la G2, on dit bon, je suis obligé d'arrêter World of Warcraft pour me concentrer. Oh wonder. Ok, bon, on arrive sur le début de la LFL. Toi, que penses-tu de tes premiers games et au final de l'évolution de ton gameplay au fil des matchs ? Pour moi, on va dire qu'au niveau de mon gameplay, je n'ai pas été suffisamment en confiance pour pouvoir jouer non plus à mon plus haut niveau. Je sais que cette année n'a pas été ma meilleure année et je le vois bien, mais c'est aussi dû au fait que, comme j'ai pu le dire au début, je ne me sentais pas suffisamment en confiance. Je savais comme quoi il fallait que... En tout cas, je me sentais obligé d'essayer de faire plus afin de pouvoir combler certaines choses et pouvoir mener à la victoire. Peut-être des fois aller trop loin, c'est ça ? C'est ça, très clairement. On va dire que dans ma carrière, je n'ai jamais vraiment eu peur d'être celui qui était considéré comme le clown, parce que je savais comme quoi prendre le risque pour mes coéquipiers, pour de temps en temps les mener à la victoire, c'est mon rôle. En tout cas, dans la plupart des équipes dans lesquelles j'allais, c'était mon rôle. Donc même si ça veut dire comme quoi certaines parties, je peux passer complètement à côté, ça veut aussi dire que certaines parties, je vais pouvoir complètement baisser le niveau qu'il y a avec les adversaires ou quoi, grâce à des plays plus flashy ou juste prendre des risques pour mes coéquipiers. Ok. Et on arrive un petit peu à la période où tu es mis à l'écart de chez EZDream. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors très vaguement, parce que normalement, je n'ai pas non plus trop le droit d'en parler, mais simplement, on va dire que c'était un gros manque de motivation, enfin baisse de motivation de ma part, et aussi, enfin, c'était surtout un gros manque de motivation de l'équipe en général, et l'organisation, le staff qui devait, on va dire, prendre des décisions pour essayer de remotiver les troupes, etc. Vince, étant du coup notre assistant coach, il pouvait, on va dire, me remplacer, tenter une nouvelle dynamisme, ça n'a pas trop mal fonctionné, on va dire que ça n'a pas non plus apporté des résultats fulgurants, mais juste, ça permettait de stabiliser, donc c'était à peu près ce que rechercher EZDream jusqu'à trouver une nouvelle solution, et là j'ai vu qu'il y avait encore eu pas mal de changements depuis mon départ aussi, donc ils recherchent toujours ces solutions. Ah, ça c'est une bonne info, bon à savoir, donc on va revenir un petit peu en Suisse, là dernièrement, tu as participé à l'Airo League, qui est le plus gros tournoi qu'on a dans notre pays, qu'est-ce que tu penses de ce genre de tournoi, qui serait du format, de la visibilité que ça amène ici ? Pour moi, j'avoue que si j'ai participé à ce tournoi, c'est plus, on va dire, par, on va dire, j'avais du temps libre et ça me faisait plaisir aussi de retourner un peu aux sources, c'est vrai que j'ai commencé en Suisse pendant quasiment un an et demi, et ça fait plaisir de pouvoir à chaque fois revoir les mêmes joueurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés en Suisse. Pour tout ce qui est du format, etc., je trouve que c'est encore peut-être à revoir, il y a certaines choses, on va dire, qui sont encore en développement en Suisse, et c'est vrai que c'est aussi compliqué, parce qu'on n'a pas non plus l'audience qu'il faudrait pour que tout fonctionne, mais justement, je vois comme quoi l'e-sport en Suisse se donne du mal à essayer de se développer, etc., et ça va dans un bon sens, donc j'espère qu'au fur et à mesure des années, ça fonctionnera mieux. C'est cool. Toi, tu penses quoi des minorités, des présidents qui disent que ce n'est pas cool, il y a des joueurs qui jouent en LFL, qui jouent en Prime League, qui viennent faire nos petits tournois et juste nous savater, est-ce que tu les comprends ou pas du tout ? C'est sûr que pour des joueurs réguliers en Suisse qui, du coup, se disent qu'ils ont leur chance, parce que le niveau a baissé, étant donné que les grosses individualités sont allées dans d'autres équipes, mais ce n'est pas pour autant que je trouve que ça apporte quand même justement du niveau supplémentaire, que ça permet aussi à la Suisse de montrer aussi leur niveau, leurs talents qu'ils ont pu développer. Donc je peux comprendre que ce soit assez frustrant pour certains présidents ou bien pour certains joueurs de devoir affronter des joueurs qui reviennent, mais pour moi, c'est que quelque chose de positif et qui, du coup, permet de développer et montrer les talents qu'on a. Non, c'est clair que ça aide quoi ? La suite ! La suite, Brian, c'est quoi ? Qu'est-ce qui arrive maintenant dans ta vie, League of Legends, Diennes ? Alors, actuellement, pour moi, j'ai décidé de ne pas continuer sur le Summer Split. Donc j'ai pu jouer, on va dire, une partie du Spring Split avec Easy Dream. Mais du coup, pour le Summer Split, déjà, je n'avais pas, on va dire, les offres que j'attendais. Donc c'est vrai que ça m'intéresse moins de jouer, on va dire, pour de toutes petites équipes, ou en tout cas d'investir autant de temps pour des petites équipes. C'est quoi une petite équipe pour toi ? Enfin, petite équipe, ça peut être... C'est des Open Tours, c'est... Ça peut être, on va dire, de la Division 2, comme, on va dire, d'autres régions, vraiment, d'autres régions en Europe, etc. Donc, je vais en profiter, on va dire, de cette deuxième partie d'année pour faire mon service militaire obligatoire en Suisse. On adore ! Donc, étant donné que, ouais, c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer avant ses 24 ans et que j'ai déjà 22 ans, je préfère largement le faire maintenant, que j'ai du temps pour moi et que ça sera, on va dire, une période un peu libre, enfin, un peu vide pour le faire maintenant et peut-être, on va dire, réattaquer en fin d'année pour l'année prochaine ou alors voir si j'ai, on va dire, d'autres perspectives d'avenir et peut-être arrêter en fonction de mes envies, de ma motivation. Tu te vois arrêter League of Legends, toi que ça fait tellement longtemps qu'on te voit sur le circuit ? Alors, en soi, oui, parce que ça n'a jamais non plus été quelque chose de nécessaire pour moi, League of Legends. Ça a toujours été, on va dire, quelque chose que j'avais envie de faire et que, justement, si je n'en ai plus l'envie, ce n'est pas quelque chose de nécessaire et je pourrais arrêter assez facilement. Après, c'est sûr que ça rendrait évidemment triste de se dire comme quoi il n'y aura plus de scènes, jouer devant des gens, etc. C'est quelque chose d'extrêmement plaisant et évidemment que j'aurais envie de pouvoir réavoir ce genre d'expérience. Tu as joué dans tes anciennes équipes, on le rappelle, Fnatic Rising, LDLC, Easy Dream. Tu as joué avec des personnes qui sont allées en LEC, je pense à VTO, je pense à Magic Felix. Est-ce que tu étais loin de ce niveau-là ? Est-ce que tu as eu un manque de chance ou un manque de réussite à un moment donné ? Alors, je pense que je n'ai pas, on va dire, été déjà très loin ou, on va dire, je ne me considérais pas forcément moins bon que ces joueurs-là qui maintenant sont en LEC et qui, maintenant qu'ils sont en LEC, c'est sûr qu'ils ont progressé de façon fulgurante et je vais dire qu'ils sont meilleurs que moi, à mon avis. Mais quand je jouais avec eux, justement, je trouve que c'était, comme j'ai dit, aussi un peu mon rôle de pouvoir les faciliter de les mettre en avant. Par exemple, VTO qui, du coup, en une seule année de Ligue régionale où il a joué cette année entière avec moi, je sais qu'on avait une très bonne synergie et on fonctionnait très bien sur le fait que je pouvais prendre des risques et je savais qui serait derrière pour pouvoir récupérer ou en tout cas pouvoir terminer l'action que je crée. C'est pour ça que je trouvais qu'on se compétait bien, que même si on avait chacun nos rôles, je n'avais pas, on va dire, moins ma place en LEC à mon rôle ou en tout cas la façon dont je jouais. Pour moi, ma façon de jouer se rapprochait beaucoup d'un bouipo qui, souvent, devait se sacrifier ou des fois pouvait carrer. Pour moi, mon rôle, par exemple, chez LDLC, qui a été mon année principale pour moi en termes d'e-sport, c'était vraiment mon rôle de pouvoir me sacrifier pour Tings, pour VTO, qui sont tous les deux en LEC, et je pouvais vraiment créer des actions pour eux et leur faciliter la tâche. Ça reste un rêve, cette LEC, ou ça part petit à petit ? Alors, c'est compliqué surtout de l'imaginer, parce que déjà, on va dire que j'ai déjà… T'as été aux portes, l'EU Master, la LFL… En gagnant les OU Master, quand on n'y va pas, c'est sûr que c'est un peu frustrant et ça se comprend, parce que, je veux dire, évidemment qu'il y avait d'autres choix aussi, il y avait d'autres très bons joueurs qui méritaient aussi leur place en LEC, mais on va dire que, du coup, maintenant, ce n'est plus une attente, la LEC, c'est sûr que ça me ferait plaisir de pouvoir y aller, et je me donnerais, on va dire, toujours à fond si je reprends pour essayer d'y aller, mais ce n'est pas non plus… Je ne me dirais pas comme quoi j'ai raté ma carrière parce que je ne suis pas allé en LEC. J'ai participé à beaucoup de compétitions et j'ai gagné beaucoup de compétitions, et je sais que c'est déjà, on va dire, une grande réussite pour moi, et je suis déjà très content de ma carrière. Écoute, on va se quitter sur ces belles paroles. Merci Brian, merci à tous, merci d'avoir regardé eSports France CH. On vous fait plein de contenus comme ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis moi je vous dis à plus sur eSports France CH. Allez, ciao ciao !